Chapitre 9 du livre « Ce que signifie devenir berger » de Dag Ewad Mill Chapitre 9, 15 traits essentiels du berger potentiel 1er trait, une relation personnelle avec Dieu Verset biblique, Jacques, chapitre 4, verset 8 Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus Sans relation personnelle avec Dieu, vous n'allez nulle part et ne... vous ne pouvez être berger Une personne disciplinée qui prie constamment et étudie personnellement la Bible fait preuve d'une relation profonde avec Dieu Votre lecture et étude de livres liés au ministère complètent l'étude de la Bible Et c'est un bon signe Très numéro 2 L'intérêt pour les cassettes de prédication et les vidéos sur la parole Verset biblique Ézéchiel, chapitre 2, verset 2 Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds Et j'entendis celui qui me parlait Des gens deviennent spirituels quand ils écoutent des messages de prédication L'esprit entra en eux Ceci est révélateur des intérêts et désirs personnels d'une personne La Bible dit qu'un pasteur ne doit pas être cupide Désire-t-il l'argent ou la parole ? Très numéro 2 La vie de jeûne de berger Parole biblique De Corinthiens, chapitre 11, verset 27 J'étais dans le travail et dans la peine Exposée à de nombreuses veilles À la faim et à la soif À des jeûnes multipliés Au froid et à la nudité Cela montre aussi l'engagement et la discipline au sacrifice On doit prendre note que quelqu'un qui ne jeûne jamais Si vous ne pouvez pas sacrifier votre estomac Que pouvez-vous donc sacrifier d'autre ? Très numéro 4 La disponibilité pour travailler Verset biblique Acte, chapitre 1, verset 21 Il faut donc que Parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps Que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous La disponibilité est le trait le plus important à rechercher dans un berger potentiel Quand les douze apôtres cherchaient en remplaçant pour Judas Ils ont cherché quelqu'un qui avait été avec eux Et disponible les trois années que Jésus avait été parmi eux La disponibilité est essentielle pour apprendre tout ce que vous devez savoir sur le ministère Le principe Pâle, le principal sacrifice d'un berger est de se rendre disponible Malgré son calendrier de travail Certains ne font pas le sacrifice de passer leur soirée ou leur dimanche à faire du travail supplémentaire pour le Seigneur Beaucoup de bergers travaillent toute la journée du dimanche et de nombreuses soirées de la semaine C'est un grand sacrifice Quelqu'un qui n'est pas prêt à être disponible ne peut pas faire ce travail Très numéro 5 L'apport financier de l'individu à l'église Alors l'un des douze appelé Judas Ascariot Alla vers les principaux sacrificateurs et dit Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai Et ils lui payèrent trente pièces d'argent Parole biblique dans Matthieu chapitre 26 versets 14 à 16 Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus Quelqu'un qui n'est pas engagé financièrement n'est pas engagé du tout La Bible nous enseigne que si quelqu'un n'est pas fidèle avec l'argent trompeur Alors il ne peut pas être fidèle avec la richesse de Dieu Les pasteurs qui ne paient pas la dîme et les offrandes doivent être rejetées Ce sont des traîtres potentiels Acquirez et maintenez un système de surveillance des dîmes et des offrandes de tous les leaders de l'église Vous avez le droit d'exiger que ceux qui prétendent être bergers soient engagés financièrement Verset biblique dans Antimothée chapitre 3 versets 2 et 3 Il faut donc que l'évêque soit irréprochable Marie d'une seule femme Sobre, modérée, réglée, dans sa conduite Hospitalier, propre à l'enseignement Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé Quand la Bible dit Propre à l'enseignement Elle inclut la capacité de diriger et d'influencer par votre style de vie personnel L'enseignement inclut le fait d'être capable de traiter avec toutes sortes de gens Quelqu'un de querelleur est disqualifié pour être pasteur Ni violent Dans Antimothée 3, 3 Signifie que vous ne devez être ni querelleur, ni acariatre Très numéro 7 Aptitude à prêcher et à enseigner Verset biblique dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins Confie-le à des hommes fidèles Les gens qui veulent être bergers doivent développer la capacité à enseigner et à prêcher Le principal devoir d'un berger est de nourrir le troupeau Quelqu'un qui peut être pasteur doit faire preuve d'une expérience dans la prédication et l'enseignement La meilleure façon d'apprendre à prêcher est d'écouter des cassettes de prédication Et de prêcher la même chose On a dit à Timothée de prêcher la même chose qu'il l'avait entendu Paul prêcher Très numéro 8 Un intérêt pour l'évangélisation Parole biblique Matthieu chapitre 18 verset 12 Que vous en semble ? Si un homme a sombre biais et que l'une d'elles s'égare Ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Évaluer l'intérêt du berger potentiel à gagner des âmes Gagner des âmes est le travail ultime de toute église Jésus était un bon pasteur Il a dit Je suis le bon berger Dans Jean chapitre 10 verset 14 Mais il a aussi dit Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus Dans Luc chapitre 19 verset 10 Par conséquent Un bon berger cherche à sauver les pécheurs Merci d'avoir regardé cette vidéo !